Salut Abdelha, j'espère que tu vas bien. Franchement, tu m'as posé une sacrée question. Je n'y ai jamais pensé. Salut Konate, je m'appelle Miguel. Est-ce que tu as déjà eu peur avant un match ? Salut Miguel, j'espère que tu vas bien. Est-ce que j'ai déjà eu peur avant un match ? Bien sûr, bien sûr, mais ce n'est pas de la peur. C'est surtout de la pression et du stress, on va dire. Mais bon, après mon premier match, c'est vrai, contre Monaco, j'avais très très peur, ça c'est vrai, je ne vais pas mentir. Salut Konate, je m'appelle Eliott. Est-ce que tu as un message pour Didier Deschamps ? Salut Eliott, j'espère que tu vas bien. Non, 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 je n'ai pas du tout de message pour Didier Deschamps. Il n'y a aucun message à lui transmettre. Salut Konate, je m'appelle Chai. Quel est ton personnage préféré de manga ? Salut Chai, j'espère que tu vas bien. Mon personnage préféré, c'est Sengoku. Et le second, bon, c'est Sengoku le premier. Mais le second, c'est Levi de Attaque des Titans. Pourquoi Sengoku ? Parce que c'est le meilleur. Et c'est mon inspiration. Attends, il y avait le papillon qui me dérangeait. Salut Konate, je m'appelle Nolan. Quel est ton plus grand rêve ? Salut Nolan, j'espère que tu vas bien. Mon plus grand rêve, c'est de gagner plein, plein, plein de titres. Notamment la Ligue des Champions et une Coupe du Monde. Et la Première Ligue aussi. Bonjour Konate, je m'appelle Elias. Comment tu fais pour arrêter un attaquant ? Salut Elias, j'espère que tu vas bien. Mais je défense sur lui pour l'arrêter tout simplement. Ça dépend des attaquants. Tous les attaquants sont différents. Mais bon, on s'adapte à chaque situation. Salut Konate, je m'appelle Willis. Tes parents pensent quoi de ta carrière ? Salut Willis, j'espère que tu vas bien. Non, ils sont heureux et fiers de moi. Mais bon, ça s'arrête là. Après, je reste leur petit bébé. Donc le football, c'est quelque chose d'extra. Ce n'est pas une fin en soi pour eux. Salut Konate, je m'appelle Abdallah. Tu préfères avoir un carton rouge ou marquer dans tes camps ? Salut Abdallah, j'espère que tu vas bien. Franchement, tu m'as posé une sacrée question. Je n'y ai jamais pensé. Ça va dépendre de la situation. Mais je pense que marquer dans mon camp. Pourquoi ? Parce que, admettons, c'est le début du match. Si je marque contre mon camp, on aura encore le temps de mettre d'autres buts. Alors que si c'est le début du match et je prends un carton rouge, je mets en difficulté mon équipe et ça peut être compliqué par la suite. Salut Konate, je m'appelle Karamoko. Tu ressens quoi après avoir marqué un but ? Salut Karamoko, j'espère que tu vas bien. Ce que je ressens, non ? Je suis heureux, mais le match n'est pas fini. On va essayer d'en remettre un autre pendant le match. Mais bon, ça va être très compliqué en tant que défenseur déjà. Mais non, je suis très heureux, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501